bonjour à tous alors aujourd'hui comme promis je vais vous parler du planning alors on a vu énormément de choses vous le savez dans la réalisation de vos objectifs bien entendu le fait de savoir définir son objectif de savoir définir les objectifs intermédiaires donc les étapes intermédiaires de les dater de les chiffrer etc etc d'en définir les actions qui vont vous permettre de vous porter jusqu'à la marchion donc jusqu'à votre premier objectif intermédiaire déjà dans un premier temps et une fois que vous avez tout ça bien entendu ce qui va être déterminant c'est votre capacité à gérer votre temps et à vous organiser parce que comme on l'a déjà vu c'est pas parce que vous avez un nouveau projet que vous avez tout à coup deux heures de plus dans votre semaine dans votre journée ce serait même dans la semaine ce serait déjà pas mal mais ce n'est pas le cas on se retrouve toujours de la même façon avec nos 24 heures par jour et il va falloir y insérer ce nouveau projet et toutes les actions qui permettent sa réalisation dans notre planning qui est généralement déjà bien chargé donc aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'utilise moi d'ailleurs tous les outils dont je vous parle je les utilise ou je les ai utilisés à un moment ou un autre maintenant bien entendu sur cette série vidéo vous avez pas mal d'outils différents peut-être qu'on n'allait pas tout utiliser mais on a vu déjà comment classer les actions importantes urgentes importants urgente importants pas urgente urgent et pas important vous savez ça on a vu comment travailler le temps productif et improductif on a vu les dix méthodes les dix habitudes de la méthode getting sick done pour pour mieux vous organiser pour désencombrer votre cerveau pour être plus productif etc etc et bien va rester bien entendu ce fameux planning hyper important celui que je vous conseille toujours de regarder ben de créer on l'a vu avec les gros les grosses roches ou les gros cailloux les cailloux et le sable dans le seau bien entendu c'est important de pouvoir savoir dès fin de semaine faire le point sur ce qu'on va mettre en place pour la semaine suivante et de faire un point sur la semaine écoulée et puis également le soir tous les soirs jeter un oeil à son planning regarder ce qu'on a réalisé pas réalisé et le regarder son planning du lendemain ça c'est vraiment très important parce que en fait alors il ya un jeu je sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez gamin je sais plus comment ça s'appelle vous savez c'était cette espèce de jeu là où comme un puzzle mais en fait c'était un truc on n'enlève pas les morceaux c'était c'est tout au même endroit pas c'est tout attaché les petits carrés sont attachés les uns avec les autres on peut que les faire bouger un peu comme un tetris mais sauf qu'au lieu de descendre c'est vraiment il en manque un seul donc un dessin avec un seul une seule pièce manquante un seul carré manquant on ne peut pas en enlever on peut juste les déplacer en fait et l'idée c'est de tout brouiller et après de reconstituer le puzzle mais avec à chaque fois une case manquante donc ça demande quand même pas mal de stratégie et bien moi j'assimile souvent ce planning sur cet exemple là parce que c'est exactement la même chose c'est à dire qu'à un moment si vous voulez atteindre votre objectif vous allez devoir vous fixer des actions à réaliser des actions quotidiennes des actions hebdomadaires des actions mensuelles et de voir vous allez devoir vous y tenir maintenant il faut bien comprendre une chose c'est qu'il va y avoir deux choses différentes il ya le on va dire le planning celui qu'on s'est défini et après il ya votre agenda c'est vraiment deux choses différentes parce que votre planning ça va être quelque chose de théorique forcément parce qu'il ya des choses qui vont que vous allez devoir changer au fil du temps par rapport à vos obligations par rapport à des événements à l'extérieur etc etc et puis vous avez votre agenda qui va être la réalité de la réalité de journée en fait et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces deux choses différentes votre planning va vous servir à savoir si tout ce que vous avez prévu déjà est réalisable et on va voir comment votre agenda ça va vous permettre de réaliser les choses et surtout de les déplacer s'il le faut mais ne jamais les enlever parce qu'en fait ce qui se passe souvent c'est que on se crée un planning on se met un certain nombre de tâches d'où l'importance de un règle numéro un ne jamais remplir son planning ou son agenda à plus de 70% il faut garder 30% justement pour les impondérables pour les aléas etc etc et puis bah vous allez pouvoir insérer à l'intérieur tout ce que vous ayez prévu et si jamais pour une raison x ou y bah vous n'avez pas pu réaliser l'ensemble des tâches qui étaient prévues parce que vous allez faire c'est vrai que j'étais en train d'avoir gagné mon écran parce que je vais vous mettre l'outil que j'utilise et que je vais vous que je vous transmettre en excel et en pdf comme ça vous pourrez faire comme vous voulez et en fait vous allez pouvoir faire le point et tout ce qui n'a pas été réalisé dans la journée c'est là où ça devient important c'est que vous allez pouvoir le prendre et le déplacer à un autre moment dans la semaine mais en aucun cas le supprimer sinon forcément à chaque fois vous allez supprimer quelque chose c'est à dire que vous n'allez pas faire une tâche et que vous n'allez pas la replacer mais carrément la supprimer ou la placer à un endroit où vous savez que de toute façon vous n'aurez pas le temps de la faire donc elle sera forcément supprimée à un moment ou à un autre donc c'est là où il va falloir faire le point avec les outils qu'on a vu avant est-ce qu'on va remplacer cette fin est ce qu'on va la mettre à ce qu'on va supprimer carrément qui n'était pas si importante est ce qu'on la met à la place d'une autre tâche peut-être qui est moins importante un peu plus futile est ce que on va la déplacer parce que si on la met à un endroit et qu'on l'accumule avec d'autres et qu'on sait que de toute façon c'est mort d'avance on pourra pas on pourra pas la réaliser et ben autant à supprimer tout de suite mais c'est ça qu'à chaque fois vous allez faire supprimer complètement une tâche vous allez décaler votre objectif dans le temps forcément ça c'est une évidence d'accord donc c'est c'est un peu comme on voulait perdre du poids si à un moment vous n'avez pas perdu les je sais pas moi 500 grammes que vous avez prévu dans la semaine c'est perdu c'est perdu il y a un moment vous n'allez pas vous priver plus que ce qui est possible pour récupérer le temps perdu ben là c'est un peu la même chose donc là l'outil le premier la première chose donc ça va être de réaliser le planning et pour réaliser ce planning moi je fais avec cet outil qui est ici un outil excel mais vous pouvez l'avoir en format pdf si vous préférez imprimer le faire à la main peu importe mais lui va vraiment servir à vous donner un visuel sur votre semaine et vous permettre de voir si déjà ce que vous avez prévu peut rentrer dedans pour ça qu'est ce qu'on va faire on va prendre ce planning à vous de voir si vos journées démarrent à 8 heures à 7 heures à 6 heures peu importe admettons que vous ayez prévu que ça démarre à 7 heures et bien vous voyez qu'avec cet outil là si vous le faites sur pdf ça marchera pas mais si vous faites le avant de l'imprimer c'est important si vous le faites sur pdf vous voyez qu'en fonction si je change ici mon heure de début ça va changer mon heure de début aussi sur mon agenda et mon intervalle de temps est ce que je mets des intervalles de 30 minutes de 1 heure bon ça après moi je moi c'est les mes intervalles c'est ça c'est 30 minutes donc j'aime bien j'aime bien faire comme ça et voilà mais si je mets par exemple ici 60 vous allez voir qu'ici ça va changer je passe de 7 8 9 10 etc alors que si je mets 30 et bien je pars à 7 heures 30 etc jusqu'à jusqu'à la fin de la journée donc ça c'est à voir après il ya autre chose qu'il va falloir déterminer c'est les tâches à réaliser donc qu'il ya des choses que vous n'allez pas pouvoir supprimer c'est tout ce qui va être famille j'ai envie de dire famille allez et loisirs voilà votre travail si vous avez un boulot ben forcément ça c'est que vous décidez que vous ne décidez pas de besoin enfin d'ailleurs même si vous les décidez il va falloir les mettre dedans c'est hyper important alors il y en a qui ont des planning fixe d'autres quand on est alors c'est sûr que le transfert entre le planning et l'agenda va être facile pour quelqu'un qui a un boulot avec un planning enfin un emploi du temps qui est fixe que quelqu'un qui a quelque chose qui est fluctuant d'accord c'est logique et peu importe si vous avez quelque chose qui est fluctuant l'idée c'est de faire une semaine type peut-être que c'est pas le lundi que vous aurez ces horaires là mais plutôt le mercredi ou autre on s'en fout l'important c'est que sur l'ensemble de la semaine ça rentre hyper important donc vous allez pouvoir mettre famille et loisirs on peut pas l'enlever travail on peut pas l'enlever administratif et formation vous pouvez pas l'enlever non plus et ensuite vous avez vos actions j'en ai mis quatre s'il vous en faut plus pas mettez en plus s'il y en a moins et bien il y en a moins peu importe c'est à vous avec ses codes couleurs de noter à côté de savoir à quoi ça correspond d'accord donc c'est vos différentes actions et vous allez commencer par noter la toute première chose si vous avez un boulot un job ça va être de noter votre job c'est vrai qu'on l'a mis on je l'ai mis en deuxième mais voilà donc si par exemple et bien vous travaillez de 9 heures à midi alors ce que vous allez faire c'est copier la couleur qui est ici et en même temps savoir qu'est travail et vous allez mettre par exemple 9 heures midi je vais coller hop travail et si je fais 14 heures 18 heures ou 14 heures 17 heures rien et bien même chose voilà je vais faire un copier coller et ça va venir remplir je le fais pour le voilà admettons qu'on est un planning qui change pas on va pas se prendre la tête tac je fais volontairement un planning très basique voilà sans prendre le chou c'est vraiment l'histoire de voilà admettons donc on a ça on donc travail on peut pas changer j'ai pas calculé combien ça c'est d'heures on s'en fout ensuite vous avez tout ce qui va être famille et loisirs donc si par exemple à vous le matin de huit heures à 9 heures c'est je lève les enfants je les emmène à l'école machin bah je sais que tous les jours de la semaine peut-être sauf le mercredi et bien vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de vous occuper de vos enfants et ben là on va faire pareil hop on va noter ça parce que de toute façon sur ces créneaux là je ne pourrais pas faire autre chose que ça donc voilà bah peut-être que le samedi se lève plus tard donc c'est plus allez le temps de prendre le petit déj machin le moment en famille ça va peut-être plus être sur ce créneau là et puis je peux très bien décider que le dimanche allez on va dire le dimanche c'est pareil mais ça peut être plus bien entendu voilà ça après ça dépend de l'ampleur de votre projet etc etc et puis bah même chose bon admettons les enfants ils vont à la cantine tout ça bon bah s'ils sont avec vous le week-end bah peut-être que de 11h30 vous vous préparez à manger jusqu'à 13h et ben évidemment là dessus vous n'avez pas de temps à consacrer à autre chose et puis et puis et puis bon ça fait des grandes plages vraiment s'en fout vous avez décidé par exemple pareil ici ici par exemple ils peuvent se lever un petit peu plus tard c'est le mercredi voilà et puis le mercredi après midi vous galopez partout parce que vos enfants ont des activités machin etc et puis bah rebelote le soir par exemple je sais pas moi de 19h à 20h30 bah vous savez que il faut faire manger et coucher les enfants bah on fait manger et coucher les enfants c'est à ce moment là que ça intervient pourquoi pas si vous avez un conjoint bah le moment où vous pouvez vous dire bon bah moi j'ai des actions à mener là sur ces créneaux là ce serait cool que tu t'en occupes parce que parce que bah j'ai mes projets et voilà et peut-être que vous pouvez faire un jour sur deux ou voilà bon admettons famille et loisirs là j'ai mis ça comme ça hein si vous avez du sport du machin ou autre à mettre pour vous aussi c'est la même chose c'est les enfants c'est vous c'est tout ce que vous voulez mais on va le mettre comme ça et ensuite vous avez vos actions et en fait on se rend compte qu'on a tout un tas de plages horaires qui nous restent de disponibles alors moi je sais que tout ce qui est administratif et formation j'aime bien le faire le matin donc c'est quelque chose que j'aurais tendance à mettre ici parce que je sais qu'après quand tout le monde se lève machin c'est plus compliqué alors bon c'est pas c'est moi c'est un truc que j'aime bien faire le matin il y a des gens qui aiment bien le faire le soir pendant très longtemps je l'ai fait le soir maintenant c'est vrai que je préfère le faire le matin le dimanche quand même voilà donc admettons on va travailler on va faire ça comme ça et puis bah après je vais mettre mes actions voilà alors là volontairement je vais faire un exemple par exemple de quelqu'un qui voudrait par exemple avoir un projet de faire de l'immobilier l'immobilier locatif par exemple je prends volontairement pas un projet business à proprement parler parce que c'est trop vaste et ça parlera pas à tout le monde ça projet d'immobilier c'est quelque chose qui peut vous parler à tous donc au moins c'est le plus simple et ça me permet de rester neutre on va dire que par exemple l'idée c'est d'acheter un bien immobilier et bien évidemment je vais mettre administratif et formation plutôt le matin je vais regarder des vidéos de formation regarder des personnes qui ont déjà réalisé des choses je vais me former et puis je vais faire tout ce qui va être administratif c'est à dire tout ce qui va être un petit peu paperasse monter mes dossiers voilà parce que le matin ils ont l'esprit un peu plus vif donc quitte à avoir un dossier à préparer des montages à faire des papiers à chercher etc. sur internet ou autre je vais plutôt prendre une heure tous les matins pour faire ça donc peut-être une demi-heure de paperasse une demi-heure de formation ou vous alternez peu importe ça peut être ça ensuite par exemple je peux avoir tout ce qui va être tout ce qui va être recherche recherche de bien voilà les actions on va dire par exemple mon action 1 c'est recherche de bien donc ça c'est quelque chose ça fait partie des actions vous savez quand on parle de temps productif un productif bon bah par exemple ça c'est quelque chose que je peux faire sur les plages horaires où j'ai pas besoin d'avoir des gens qui sont joignables au téléphone donc ça je peux parfaitement le faire une fois que les enfants sont couchés qu'on a mangé tout ça je peux très bien me dire bah là je me consacre allez pendant pendant une heure et ben à tout ce qui va être recherche voilà donc mon action 1 par exemple ça va être ça tous les jours je me dis que je vais faire ça et comme ça je je n'empiète pas sur le planning de la famille je n'empiète pas sur le planning de mon travail je n'empiète pas sur mes activités sportives je n'empiète sur rien du tout et puis bah tiens carrément moi je sais pas moi le dimanche et ben je peux le faire là pendant que les enfants sont occupés à faire autre chose voilà je l'ai mis hop là voilà collé et puis pourquoi pas je le refais un petit peu le soir ou pas bon ça c'est à moi ça ça va être mes recherches par exemple la deuxième action que je vais pouvoir faire bah ça va être de contacter les les agences immobilières ou les particuliers bon si c'est les particuliers je peux les joindre entre mes idées et deux mais si c'est des agences par exemple mon créneau qui est ici je peux pas donc par exemple mon action 2 si c'est ça je vais forcément la placer dans un créneau où les gens sont disponibles où je vais pouvoir joindre les agences donc je vais venir les mettre par exemple bah ici entre 18h et 19h le temps de rentrer chez moi et ben ici je sais que tous les jours je fais mes recherches de biens et ben quand je vais appeler les les agences ou les particuliers je vais les appeler sur un créneau où théoriquement tout le monde est disponible et les agences et les particuliers et du coup c'est quand même plutôt pratique le samedi ils travaillent pas toujours enfin les agences en tout cas sont pas toujours ouvertes le samedi après midi des fois c'est que le matin alors vous voyez par exemple j'ai mis mon action 1 ici bah si j'y réfléchis bien peut-être je vais plutôt mettre celle-là et puis et puis l'action 1 et ben je vais la laisser le soir ou je vais la mettre je vais la mettre et ben là à la place quoi du coup voilà par exemple tac voilà c'est ça aussi faire son planning c'est se dire enfin c'est se dire à quel moment je peux mettre les actions et puis par exemple bah mon action 3 ça peut être bah contacter contacter par exemple je sais pas moi bah déjà il va falloir les visites les visites ben si j'ai un planning comme celui-ci c'est pas compliqué les visites elles vont se faire soit sur ce créneau-là par exemple soit sur ce créneau-là voilà et si vous avez des agences qui sont pas qui sont pas ouvertes vous allez intervertir peut-être avec d'autres moments mais ça peut être ça maintenant ça peut aussi être sur des moments où vous savez que vous avez encore des plages horaires qui sont disponibles ici voilà par exemple c'est sur les moments où je pourrais avec un planning tel que celui-ci bah me dire tiens je vais faire des visites sur ces moments-là parce que j'ai pas tellement le choix que de les faire à d'autres moments ou alors je vois avec mon conjoint je vois avec ma famille ou avec des amis pour faire garder des enfants par exemple samedi après-midi et pour pouvoir faire des visites à ce moment-là ça c'est après c'est vous qui voyez bien évidemment c'est votre emploi du temps et puis l'action 4 ça peut être faire venir des artisans contacter les banques etc. bon les artisans ça peut être mis en même temps que les visites mais bon c'est encore deux choses différentes si vous voulez faire des devis ou des choses comme ça et par exemple bah ouais l'action 4 ça va être je vais appeler la banque je vais appeler tout ça et là je me dis bah ouais dans mon alors c'est pas tous les jours mais évidemment ça c'est un truc qu'on peut faire éventuellement qu'une fois par semaine et bah là je vais peut-être me dire que peut-être ça peut tomber bah peut-être que je trouve un crélo bah là je peux peut-être me poser la question de me dire ouais si je dois contacter ma banque ça va être quand il y a des banques qui sont ouvertes le samedi et matin il y en a d'autres qui sont ouvertes le lundi c'est pas toujours pareil donc plutôt de mettre sur un créneau machin mais ça c'est peut-être quelque chose que je peux faire en même temps par exemple au milieu de mon mercredi je peux peut-être le coller ici parce que peut-être que même si je suis en train de m'occuper de mes enfants ça n'empêche que je peux quand même passer un coup de fil et après si il y a un rendez-vous à prendre bah peut-être m'arranger je vais pas faire un rendez-vous avec la banque tous les jours une fois que j'ai préparé mon dossier je peux y passer du temps le rendez-vous il va pas passer tout le temps vous voyez en fait je vais faire les offres c'est un planning théorique ça reste vraiment un planning théorique on se dit toutes les semaines ça va pas être comme ça mais là je me rends compte que mon projet si j'ai tout ça à faire ça rentre il faut bien que je m'organise mais ça rentre et je me laisse de la marge parce que je me laisse quand même de la marge entre midi et deux bon après j'ai pas une grosse 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 marge mais j'ai quand même beaucoup de famille et loisirs ça veut aussi dire qu'à un moment j'ai certainement moyen de m'organiser aussi d'accord donc il y a quand même beaucoup de possibilités donc voilà bon admettons j'ai ce planning bien évidemment pour rajouter des choses vous n'allez pas avoir un planning ultra light forcément il va être chargé une fois que j'ai ça c'est là que je vais devoir mettre les choses dans mon agenda et dans mon agenda je vais reprendre ma semaine type et je vais y insérer tout ça mais peut-être que je sais pas moi la semaine prochaine sur le créneau ici là où je vais faire mon action numéro 3 et ben j'ai un rendez-vous chez le médecin peut-être que j'ai un rendez-vous chez le dentiste peut-être que je dois aller récupérer un collier à la poste j'en sais rien moi un truc que vous pouvez pas faire à un autre moment et ben il va falloir que j'enlève ça de quelque part mais par contre il faut impérativement que je le mette ailleurs ça veut dire que soit je vais revenir sur peut-être une action que je pourrais alors par exemple je pourrais dire bah tiens je vais peut-être le faire ici s'il y a moyen ou ici ou voilà ou entre milliers de ou là mais peut-être que je peux peut-être que je peux pas donc est-ce que je vais supprimer une autre action en me disant que c'est pas super grave si je la supprime est-ce que ben je je dois je dois déplacer autre chose en tout cas il faut que ça rentre quelque part ou est-ce que je dois m'organiser pour pouvoir regagner ce temps là sur un autre moment soit en faisant garder mes enfants soit en faisant une activité en loisir en moins soit voilà peut-être le en m'absentant du travail à un moment bref en tout cas il va falloir que je trouve un moyen de de me libérer du temps pour pouvoir replacer l'action que j'ai enlevée à un autre moment ça c'est vraiment essentiel j'espère que vous aurez compris l'importance et la différence entre le planning l'agenda c'est vraiment deux choses différentes votre agenda il va être fluctuant votre planning ça vous permet de voir si c'est réaliste ce que vous avez prévu si ça ne l'est pas peut-être que vous allez pouvoir faire toutes ces actions en termes de de nombre d'actions mais que mais que la quantité nécessaire ne sera pas suffisante pour l'atteinte de votre objectif à ce moment là ben vous vous dites ok je vais essayer de faire tout ça mais bon effectivement ça va peut-être pas ça va peut-être pas être suffisant en temps du coup parce que si par exemple il faudrait pour l'atteinte de votre objectif qu'il faut qu'il y ait les actions 1, 2, 3, 4 mais tous les jours on se rend bien compte que dans un planning comme celui-ci à moins que ce soit que des actions qui durent une demi-heure et de blinder vraiment le planning ce ne sera pas réaliste ce ne sera pas réalisable donc et ben je vais je vais soit revoir mon objectif et repousser la date ou le revoir à la baisse en fonction de ce que c'est et puis ben ben soit ben non j'ai pas le choix si ça ne rentre pas ça ne rentre pas voilà c'est aussi simple comme ça mais au moins on devient réaliste et c'est ce qui permet de valider le fameux objectif SMART parce qu'en tant qu'on n'a pas fait le planning on peut aussi penser que c'est réalisable réaliste mais on ne l'a pas encore validé là on l'a complètement validé si c'est le cas c'est parfait on est au top et on n'a plus qu'à y aller on n'a plus qu'à poser nos actions et qu'est-ce que ça peut dégager l'esprit quand on sait que le soir on peut se poser et on regarde le planning du lendemain on sait ce qu'on a à faire déjà c'est un gain de temps et d'énergie énorme vraiment et après ce que je vous inviterai à faire c'est de vous auto-analyser si vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous aviez à faire vraiment quand on fait le point en fin de semaine c'est de se dire ok pourquoi est-ce qu'il y a vraiment eu des aléas vraiment exceptionnels ça peut arriver ou est-ce que ça va se reproduire et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter de ne pas terminer mes actions et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça ne se reproduise pas voilà et de la même façon si vous avez eu des aléas et que vous avez réussi à passer au-delà et bien c'est important aussi d'en faire le point et de se dire c'est vrai que là franchement j'ai bien géré j'ai géré ça franchement j'aurais jamais cru que j'allais y arriver waouh et bien c'est comme ça que j'ai fait la prochaine fois que ça vous arrivera pour cette tâche là ou pour une autre vous saurez quoi faire et ça c'est génial voilà c'était la partie planning pour les gens pour qui c'est très compliqué le planning et pour vous aider à faire fluctuer votre planning justement j'ai un outil génial que je vous présenterai dans une prochaine vidéo donc no panique mais ça généralement tout le monde est capable de le faire je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao